... Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne et est chef de la rébellie à demander pardon aux Ivoiriens et à l'ex-président Laurent Gbagbo, son principal adversaire du passé, écroué depuis 2011 à la haie, où il est jugé par la CPI. Ce pardon intervient en vue d'une réconciliation nationale. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Conant Bédier, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. Premier ministre de 2011 à 2012, Guillaume Soro a été le chef de la rébellion pendant la décennie de la crise politico-militaire ivoirienne qui a fait des milliers de morts et scindé le pays en deux. Il est régulièrement accusé par ses détracteurs de comploter pour satisfaire ses ambitions présidentielles. Ce sont des rumeurs, je n'en tiens pas compte, a-t-il assuré. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin du pardon et de la réconciliation. Je pense que c'est important. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. J'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. La crise ivoirienne est née du refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à son rival Alassane Ouattara, reconnu internationalement vainqueur de l'élection présidentielle de 2010. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 6 mois, entre décembre 2010 et avril 2011 dans les deux camps. L'ancien président Laurent Gbagbo, âgé aujourd'hui de 72 ans, ainsi que Charles Blégoudé, ancien chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à Laurent Gbagbo, sont accusés à la Cour pénale internationale de quatre chefs de crimes contre l'humanité, meurtres, viols, persécutions et autres actes unimes. Les deux hommes ont plaidé non-coupables. Certains enzêtres de Véronica ont été tués par des militaires allemands au début du XXe siècle. Comme la plupart des habitants de ce township dans le nord de la Namibie, elle appartient à la tribu des Herero, une ethnie qui a bien failli disparaître. 80% d'entre eux ont été massacrés lors d'un génocide orchestré par les colons allemands. Les Allemands ont fait souffrir ma grand-mère. Elle a dû s'enfuir, elle a grandi à l'étranger et elle a été forcée de parler une autre langue. Nous vivons dans la pauvreté à cause de ce qu'ils nous ont fait à l'époque. Nous voulons des réparations, nous voulons qu'ils nous rendent notre dignité et nos terres. Cette petite plaque évoque les souffrances des Herero, au milieu d'un cimetière pour les soldats allemands tombés au combat. Il aura fallu attendre un siècle après l'ordre d'extermination signé par un général allemand pour que Berlin commence à reconnaître sa responsabilité. Des négociations sont en cours avec le gouvernement namibien pour obtenir des excuses formelles et des réparations financières. Des discussions sans valeur aux yeux des Herero et des Nama, une autre tribu rebelle massacrée par les colons. Je n'attends rien de ces négociations parce qu'elles sont douteuses depuis le tout début. Elles partent du principe que tous les Namibiens ont été affectés. Il nie le fait que seuls les Nama et les Herero ont été massacrés. Donc ces négociations sont une arnaque du début à la fin. Les chefs traditionnels des deux tribus réclament des réunions tripartites sur le modèle des négociations entre l'Allemagne, Israël et les représentants juifs après l'Holocauste. Ils ne font pas confiance à leur gouvernement, composé essentiellement d'Ovambo, l'ethnie majoritaire en Namibie. Les Herero et les Nama ne sont pas la majorité dans notre gouvernement. Ils voudraient que les autorités prennent vraiment ça en compte. C'est déjà le cas. Mais les deux minorités se sentent discriminées. Et elles voient le manque de considération de leur propre gouvernement jusque dans les lieux où ont souffert leurs ancêtres, comme l'existence de ce camping en bord de mer, sur un site qui fut un camp de concentration et opérirent des milliers de Herero. Économique, écologique et pratique, voilà entre autres les qualités du lait maternel, un aliment vivant et frais qui passe de la mère à l'enfant sans intermédiaire. Cependant, bon nombre de femmes ignorent la vertu de l'allaitement maternel et ont tendance à préserver la forme de leur sein, préférant plutôt l'allaitement artificiel. Une pratique contre laquelle luttent les sages-femmes et les assistantes sociales. Allaiter son enfant, c'est le nourrir par le sein. Ce que nous apprenons aux femmes, puisque c'est la première alimentation de l'enfant, on demande qu'elle soit donnée exclusivement pendant six mois. Les premiers jours, les seins de la maman produisent du colostrum, qui est un liquide épais, jaune ou orange, très riche en vitamines et anticorps. Le bébé en reçoit en petite quantité. C'est dans la première heure de vie que les bébés ont le plus envie de téter et qu'ils le font généralement très bien. Si aucun soin médical indispensable n'est requis, un contact peau à peau ininterrompu entre le bébé et la maman dès la naissance et ce, pour un bon moment, est-ce qu'il y a de mieux ? L'allaitement maternel permet de toujours garder son enfant en bonne santé, facilite une bonne croissance de l'enfant. Il favorise la formation de liens entre la mère et l'enfant, ainsi que le attachement mutuel. Même s'il a l'air banal, allaiter un nouveau-né reste tout un art. Le bébé face à la maman, la paume de la main gauche sous les fesses du bébé et la seconde main tient le mamelon et le sein. Les deux doigts pressent le mamelon qui est déjà dans la bouche de l'enfant. Les effets bénéfiques de l'allaitement sur la santé de la mère et sur celle de l'enfant sont liés à sa durée et à son exclusivité. Plus la durée de l'allaitement est longue en nombre de mois et plus il est exclusif, enfants nourris au sein seulement, plus ces effets bénéfiques sont importants. L'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et la Société canadienne de pédiatrie recommandent tous aujourd'hui de ne nourrir les bébés que de lait maternel les six premiers mois de leur vie. L'allaitement peut ensuite se poursuivre pendant deux ans et au-delà si on intègre aussi dans le régime du bébé des aliments complémentaires.